Musique Je vais juste vous parler d'un dernier livre né aux éditions Thierry Manier, c'est le livre de Marguerite Duras, un texte qui était épuisé depuis très longtemps, parce qu'il est sorti il y a 40 ans, Sherlyn Quist, avec Ruy Vidal comme éditeur. Et ce texte est magnifique d'actualité, c'est-à-dire que c'est sur la connaissance, la transmission du savoir et l'école, et c'est tristement exactement la même chose qu'il y a 40 ans. Et c'est vrai que c'est un bouquin auquel je tiens beaucoup, parce que d'abord j'adore Duras, et que ce texte est magnifique, et surtout la façon dont elle a travaillé ce texte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, et je dis toujours, et c'est comme ça que j'ai fait le deuxième bouquin, pour expliquer que Marguerite Duras, quand elle dit, elle dit je vais travailler sur un livre pour enfants, on va mettre 3 ans pour le faire, et elle va travailler réellement. Et moi j'entends souvent dire, je vais te faire un petit livre pour les petits-enfants, parce que je refuse toujours, et je dis toujours, je veux simplement un vrai livre, je veux un livre pour les enfants. Et elle, elle avait déjà bien compris ça, et je trouve que c'est bien de montrer aux auteurs, aujourd'hui, qu'un livre pour enfants, c'est un véritable livre. Et elle a travaillé, mais des heures et des heures sur son manuscrit, et tout ça est rentré en plus dans son oeuvre, parce qu'à Ernesto, c'est devenu plus tard un film, un long métrage avec Arditi, Gélin, Dussolier, etc., qui s'appelait Les Enfants, où Ernesto a 7 ans, puisque c'est l'âge, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui décide de ne plus aller à l'école dès le premier jour, parce qu'on veut lui apprendre des choses qu'il ne sait pas. Donc déjà une problématique assez intéressante, et là le rôle est tenu par un acteur qui a 40 ans, donc c'est un truc complètement à côté. Et ensuite, 15 ans plus tard, elle va écrire chez POL un bouquin qui est magnifique, que je vous conseille, et qui s'appelle La pluie d'été, et qui est l'histoire d'Ernesto aussi. Donc tout cet ensemble de Marguerite Duras, illustré par Cathy Coupri, qui avait fait chez moi l'an dernier le dictionnaire fou du corps, qui était une petite merveille. Et comme elle était, comme moi, un peu, même beaucoup durassien, on a décidé que ça pouvait être qu'elle qui l'illustrerait une deuxième fois, puisqu'elle avait été déjà illustrée par Bernard Bonhomme, avec des illustrations déjà un peu, plutôt, un peu passées. Donc c'était bien de lui redonner une nouvelle énergie, et voilà, je suis très fier de ce bouquin, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada